Ce jour dédié en l'honneur de la naissance de Hillel Abraham ben Léa, qui puisse grandir en Torah, devienne un grand sadique et donne beaucoup de nakhat, donc de joie, de plaisir et de lumière dans Israël. Amen. J'aimerais en parler, si quelqu'un pose une question, quand on va au cimetière, alors on dit aux gens de faire rentrer les sétiotes à l'intérieur, les fils du talit, d'accord, ne soient pas à l'extérieur. Alors en parenthèse, je ne le fais pas, mais on les porte tous à l'intérieur, normalement il faut les porter à l'intérieur, le talit katane, parce qu'on porte deux types de talit, le talit gadol, le grand, comportement la prière, et toute la journée, la nuit c'est possible aussi, le talit katane. Ce qui correspond à deux lumières spirituelles, dont la mystique juive parle de lumière spirituelle, tous sont séparés entre orme et kif, la lumière qui entoure, et orme, la lumière qui est intérieure. C'est-à-dire que notre corps, il a à l'extérieur une lumière divine qui est très grande, elle est plus grande, et il y a une autre qui est plus petite qui rentre à l'intérieur du corps. Le corps fait obstruction entre les deux, entre la lumière intérieure et divine, on est entouré de lumières bahu hachèm. Entre, en fonction de cela, on porte aussi les deux talits, le talit katane qui correspond à la lumière intérieure, et le talit gadol pendant la prière, de Chahrit ou de Moussaf, qui correspond à la lumière extérieure qui est plus grande. Donc le talit gadol est plus grand, le talit katane est plus petit aussi. Maintenant, vu les spharadims qui s'agissent plus d'après la Kabbalah, Ashkenazé, il me dit que c'est absolument interdit de mettre les fils à l'intérieur, il faut les mettre à l'extérieur, que tout le monde les voit. C'est très grave, parce que c'est comme si tu as honte, etc., etc. Comme ça, tranchent nos frères Ashkenazés. Nous, les spharadims, c'est exactement le contraire. Vu que le talit katane correspond à la lumière intérieure, donc il faut que ça reste intérieur. Donc on le met sous les habits, comme tout le monde, mais les fils aussi, ils ne vont pas apparaître à l'extérieur, ils vont apparaître à l'intérieur. Juste dans les cas extrêmes, quelqu'un va à un endroit où il risque de se faire aborder par une bonne femme, ou des trucs comme ça, pour bien montrer qu'il est religieux, alors on lui dit, mais à l'extérieur, aujourd'hui, les bonnes femmes préfèrent même, quand elles voient des fils, au moins ça a l'air un type plus sérieux que les autres, d'accord ? On ne sait plus quoi faire. Ça assure les décideurs, quoi. Pardon ? Ça assure les décideurs pour nous spharadims. Alors, normalement, on ne le fait pas. Si quelqu'un le fait, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas bien. À moins qu'il y ait une bonne raison qu'il le fasse, par raison de protection, pour les spharadims, ok ? Bah, quoi, les chivales ? Aussi, si tu sens que quand tu les mets à l'extérieur, tu peux plus t'affirmer, tu vas moins faire de bêtises, alors mets à l'extérieur, c'est clair. Sinon, c'est mieux de les mettre à l'intérieur. Maintenant, ceux qui les mettent à l'extérieur, quand ils vont au cimetière, on leur dit, mets à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle l'oreille de l'arrache. L'oreille de l'arrache, il se moque du pauvre. C'est quoi ? C'est le mort. Le mort, c'est un pauvre, il ne peut plus faire de mitzvot. Tant qu'on est vivant, on peut faire de mitzvot. Quand on est mort, on ne peut plus faire de mitzvot. Maintenant, toi, tu vas et tu laisses traîner maintenant tes tétiots, comme tu es du genre, tu le fais comme ça, tu vois, un ananer, moi, je peux faire des mitzvot, pas toi. Ce n'est pas agréable pour le mort. Il est... Le gomme de Wilna explique que lorsque quelqu'un est décédé, lorsqu'on le prend pour aller être enterré, il a une souffrance terrible de jalousie des gens qui sont encore vivants, parce qu'il comprend que ces gens peuvent encore faire des mitzvot. Il ne peut plus comprendre, mais une fois qu'il est mort, il comprend combien il avait une chance d'un an pour pouvoir encore faire des mitzvot, et là, il ne peut plus le faire. C'est terrible. Ça, c'est pendant l'enterrement. Mais après aussi, quand il est dans la tombe, alors, quand tu passes vivant et tu ne fais pas de mitzvot, ça va encore. Vous me direz, mais on fait bien des mitzvot, la plus grande de toutes les mitzvot qu'il y a, de toute la Torah, c'est l'étude de Torah. Pourquoi on va au cimetière, lors de l'anniversaire d'un décès de quelqu'un, on va étudier maintenant des mitzvot, des mitzvot, des tehillim, pour faire élever son âme ? Alors, vous me dites que c'est interdit. C'est tout à fait différent. Il faut dire avant, ou c'est implicite, mais c'est écrit dans les livres, comme on va sur les tombes de Tzadikim, par exemple, là-bas, on va étudier de la Torah, maintenant, en l'honneur du défunt. Si c'est comme ça, c'est permis. Et rien que pour l'étude de Torah, je ne peux pas dire, maintenant, je porte le tzidit en l'honneur du défunt, je me l'étudier en l'honneur du défunt, je fais Arvit, maintenant, ici, en l'honneur du défunt. Kadish, ça va, ça fait partie de l'étude, c'est bon, parce qu'on le fait aussi. Non, aucune prière, ni shakhir, ni mincha, ni moussaf, ni neila, ni rien du tout, d'accord, ni prière d'offrande. Il faut faire des prières à toi, personnelles, ça, tu peux, parce que tu demandes à Dieu que par le mérite du défunt, Dieu écoute ta prière. Ou, tu demandes, nous, les soirées démontrées aussi, on peut demander au tzidique qui est enterré là, on lui demande de prier à Dieu. On n'a pas le droit de prier le tzidique lui-même, ça, c'est tout à fait interdit, on ne prie jamais un tzidique, d'accord ? Tu peux demander au tzidique, prie à Dieu. Tu demandes à Dieu par le mérite du tzidique, écoute ma prière. Les deux options sont bonnes et c'est bien de faire les deux à la fois, et ça, et ça. Mais, faire le mitzvah dans les deux mètres d'un mort, si on n'est plus de deux mètres, il n'y a aucun problème. Quand on est à deux mètres du corps du mort, donc de la tombe, on ne fait aucune mitzvah. Si c'est l'étude de Torah, on dit auparavant, j'étudie maintenant en honneur du tzidique ou du défunt. Et là, c'est bon, ça passe. Mais que l'étude de Torah et qu'adish, d'accord ? C'est dans les kéber, alors. Pardon ? Dans les kéber. C'est quoi dans les kéber ? Dans les tombes. Dans les tzidiques. Les tzidiques, ils sont des tzidiques, c'est un droit qui est sain. Il y a une partie de l'âme du tzidique qui est là, donc c'est un droit qui est sain. Maintenant, tu pries là-bas, et tu demandes à Dieu, par le mérite du tzidique, que Dieu écoute ta prière. Et par le fait que tu es venu maintenant sur le tzidique, et tu es très important, tu es étudiant d'abord de la Torah, de l'hérité et l'hymme, en l'hérité du tzidique, lui, maintenant, tu lui causes de l'élévation de l'âme, donc, en reconnaissance, il va intercéder vers Dieu pour que ta prière soit reçue. D'accord, mais des fois, il y a des tzidiques, ils sont enterrés avec une mort en cause. Ouais, et alors ? On fait la tzidique quand même. Ah, tu fais une vraie prière maintenant de la revue, tout ça, ça, on ne fait pas. On ne fait pas. Alors, on considère dans ces cas, comme Achaminou ou bien Rashbi aussi, que la tombe, elle est très, très, très profonde. Et on est éloigné de plus de 2 mètres de l'endroit. D'accord ? Il est à des dizaines de kilomètres, on ne peut pas rentrer là-bas, d'accord, donc, je vais la rappeler. Hein ? Il y a un qui est rentré une fois, oui, il parle un peu. Non, il n'est pas mort, il existe encore, et il en parle, et il fait, voilà, bon. Peu importe. Hein ? Il a filmé, non ? Pardon ? Il a filmé ? Je ne sais pas si il a filmé, c'est juste après la guerre des 6 jours, il est rentré, je crois qu'il n'est pas encore filmé dans l'escurité, tout ça, mais il raconte, ça va en 3 parties. Bon, il n'a rien vu de spécial, il n'y a pas à avoir un avion qui est venu tout à coup. L'agmar, l'agmar raconte qu'un des sages d'Israël, il est allé rentrer, il a vu dans les bras de Sarah, et voilà. Bon, ce n'est pas pour nous. En tout cas, pour venir à ce que je disais, donc, quand on va se retourner de Tzadikim, c'est bien de dire, si quelqu'un l'a oublié, puis il a dit Téhilim, et il a étudié la Torah, sans dire, je le fais en l'honneur du Tzadik, ça passe, parce que c'est implicite qu'il n'est pas venu ici étudier maintenant, alors qu'il a pu étudier chez lui ou au Bétamidra, je ne vais pas venir sur l'ombre du Tzadikim comme ça pour rien dire des Tzadikim. Mais c'est mieux de dire, je suis dit maintenant, en l'honneur du Tzadik, et dans ce cas-là, ça permet d'étudier tout ce qu'on veut, c'est bien, quand on est sur une tombe d'un Tzadik, d'étudier sa Torah à lui, que lui, ce qui est des choses que lui-même a dit, c'est marquer ce moment-là, ses lèvres bougent dans la tombe. Évidemment, ce moment-là, on ne va pas avoir ses lèvres, c'est-à-dire au niveau spirituel, les parties de son âme basse qui faisaient que les lèvres bougent, s'excitent comme ça, ça lui fait beaucoup de bien. Tu peux faire un siyum de Gemara. Non, mais c'est fait qu'il a terminé, par exemple, quelqu'un a décédé, oui. Non, non, je ne parle pas, je te parle de grands sédikim qui ont écrit des choses dans la Torah. Tu vas en tombe de Rahim HaKadosh, tu lis Rahim HaKadosh, tu vas en tombe de Khazonej, tu lis Khazonej, tu vas en tombe de Rabbi Youdha, Rabbi Youdha, Rabbi Mey, Rabbi Shambra Yocha, tu lis des choses que eux-mêmes ont écrites, c'est bien. En passant, si on est sur le sujet des pléirnages sur les tombes, c'est bien avant d'aller sur la tombe, de donner une pièce de tzaka et dire que la pièce de tzaka aille dire à l'âme du tzadik que je viens sur sa tombe. Le mérite qu'on est en train de faire maintenant, il court très très vite sur l'âme du tzadik, je veux dire, voilà, quelqu'un vient maintenant, comme ça, le tzadik, il vient sur la tombe, il est content que tu l'as fait maintenant, tu donnes la pièce aussi en l'honneur du tzadik, et il faut faire un petit vidouille, dire au moins, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, parce que tu vas avant d'aller sur la tombe, tu as dit que toi qui viens, plein de péchés terribles, il y a le plus grand kabbaliste de la génération passée, Archie Incunum, c'est un vrai kabbaliste, il s'appelle le Rav Sasson Mizrahi. Une fois j'étais à Pourim, le grand de la génération, je lui ai dit qu'au Daraf, dites-moi qui est le vrai grand kabbaliste de la génération, sur qui on peut vraiment compter que ce n'est pas un faux, parce qu'il y a environ 99% de faux de kabbalistes sur le marché, il faut savoir, surtout en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de Torah, il y a beaucoup de gens qui croient dans les rabbins, donc c'est un terrain, en Amérique, ils ne croient pas trop aux rabbins. En Israël, il y a beaucoup de Torah, on peut très facilement déceler que c'est un faux. En France, il n'y a pas beaucoup de Torah, mais il y a beaucoup de froid, donc c'est vraiment un terrain très très propice pour tous les faux rabbins, qui se font passer pour des vrais rabbins. Alors, je lui ai demandé, je lui ai demandé, dites-moi le top, le vrai, on peut compter dessus. Il ne me dit rien. Je commence à citer tous les dons de rabbins que je connais kabbalistes, des vrais bons. Tac, 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 tac. Il ne me dit rien. Je lui ai dit quoi de Rav ? C'est marqué à Pourim, tout celui qui tend la main, pour l'instant, on lui donne. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on dit ça de façon allégorique, tout celui qui tend la main à Dieu, Dieu lui donne. D'accord ? C'est un membre, on prier Pourim, c'est plus haut que Yom Kippourim. Alors, je lui ai dit quoi de Rav ? C'est marqué tout celui qui tend la main à Pourim, on lui donne. Donnez-moi au moins un nom. Alors, il m'a dit le Rav Sassan-Mizrahi. Donc, le plus grand kabbaliste de la génération passée, archi-inconnu, dans le monde religieux, il est connu, encore, d'accord ? Mais en tout cas, dans le monde des kabbalistes, c'est certain. Il a écrit un livre, Bâti des Ghanis. C'est un très, très grand kabbalah, le plus grand, d'accord ? Et alors, sa tombe, il est enterré dans le même cimetière où le Rav Badiosef et le Rav M. Bachau sont enterrés. Il y a un écriteau à côté de sa tombe. Il dit que personne n'ose approcher de ma tombe avant qu'il ait 30 fois en Bikvé et qu'il donne la tzedakah et qu'il ait fait tshuva et qu'il doit être plutôt m'acteur, une sorte de condition, tout ça, avant d'aller sur la tombe. C'est pour ça qu'on ne peut pas me dire sur une tombe de la tombe de la tzedik comme ça, pépère. Donc, au moins, on fait khatati aviti pashati, j'ai pêché, pour un peu se nettoyer, la jambe de tzedakah et tu commences à étudier de la Torah pour l'évasion de l'âme de la tzedik ou en son honneur et c'est bien, les gens ne savent pas, de poser, ça aussi, même quand on va sur une tombe d'un défunt proche, etc., de poser la main gauche, les cinq doigts sur la tombe, la main gauche, et comme ça, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas, c'est écrit dans les livres qui s'y connaissent, que c'est bien d'agir ainsi. Voilà. Et ces mêmes livres, d'accord, ils disent de ne pas ça, un autre livre qui a été écrit, c'est un des plus grands kabbalistes, et pas le plus grand, à mon époque, il n'existait plus. Peut-être qu'on a dit, j'étais vivant 20 ans plus tôt, je reprends la question, il m'aurait dit le nom d'un autre kabbalist, c'est le Rav, Yaakov Saman Moutsafi, ça va bientôt son Yurtzay, tout le monde qui se lève, d'accord, énorme, 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 je vais raconter une fois, je vous raconte une très belle histoire, j'aime bien ce genre de choses-là, un jour, ils sont allés, lui et toute son équipe, ils sont allés sur la tombe du roi David, c'était à l'époque, c'était avant 67, à l'époque où le côté de la Véville appartenait encore aux Jordaniens, et il y avait le roi Abdallah, c'est le roi de Jordanie, qui nous faisait des problèmes, alors il prie, il prie, il prie, il prie, et au bout d'un moment, il dit, il dit comme ça, toute sa quantaine de gens qui sont là avec lui priés, il lui dit, qui nous voulons, qui meurt, qui nous fait tellement des problèmes, tout le monde répond, le roi Abdallah, bon, passe-moi ta quête avec un, qui est venu calme, passe-moi ta quête, il fait comme ça, il fait, le kabbaliste, qu'on entend, on entend un coup de feu dans l'air, au même moment, le roi Abdallah était à la mosquée d'Omar, et s'est fait tuer par un seul soldat, c'est comme un grand monsieur, d'accord, alors ce Rav, ce Rav Salam Moussa, il prie au Nets, tous les jours, il commençait le Nets, il finissait sa prière à 11h du matin, parce qu'il priait, il priait avec les intentions kabbalistiques de Harry, ça prend beaucoup, si on peut le faire bien, ça prend beaucoup, un vrai, un vrai, un vrai de grand, que jamais de sa vie, il a dit, son fils témoin, il a dit une parole vaine, vous comprenez, jamais, rien que Torah, Mitzvah, Torah, mais ce qui est nécessaire de parler, rien, c'est pas de notre monde, alors lui, il a écrit, qu'est-ce qu'on doit faire exactement quand on vient sur les tomes de Sadiqim, etc., pour chaque Sadiq, qu'est-ce qu'il est bien de dire, il a écrit tout ça, mais il n'a pas édité le livre, c'est son fils, Rav Salam Moussa, qui est très connu aujourd'hui, qui a édité ce livre, qui s'appelle Siveté de Sadiqim, là-bas, il dit donc de mettre la main gauche, alors lui, il connaît très bien, il partait des fois des semaines avec toute son équipe dans le nord du pays, sur les tomes de Sadiq, donc il connaît très bien, il dit mettre la main gauche, et il dit ne pas se fatiguer à lire des études de la Torah du Sadiq si possible, ou d'étudier votre chose, même des heures si possible, parce que plus tu étudies pour l'élevation de l'âme du Sadiq qui est là, plus il va faire monter ta prière. Donc c'est important, quand on voit son tombe de la Sadiq, donc d'étudier, ou même sur la tombe d'un défunt, d'étudier la Torah, des Mishnayot, des Téhilim, l'Agmara, du Zohar, ce que tu veux, tu es allé maintenant le défunt que tu as visité, et ainsi dans Hachem, nos prières seront reçues. Sans les prières des morts sur nous, le monde ne pourrait pas subsister. Et regardez la puissance que ça a d'aller sur la tombe de Sadiq, c'est écrit que, pourquoi on ne connaît pas la tombe de Moshé Rabbeinon ? C'est écrit que Dieu savait que si Béné Israël connaissait où se trouve la tombe de Moshé Rabbeinon, il serait allé prier. Et ils auraient supplié Hachem que par le maire de Moshé Rabbeinon, Dieu arrête l'exil et Dieu aurait été obligé d'arrêter l'exil. C'est pour ça qu'il a caché la tombe de Moshé Rabbeinon. C'est-à-dire que tu imagines le poids que ça a. Nous, on peut prier Hachem des heures, des heures, arrête l'exil, rien du tout. On est encore en exil pour pas longtemps, mais dans Hachem. Non, 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 ça ne marquait pas pour Avogara, c'est marquait clairement parce qu'il aurait été obligé d'arrêter l'exil. Mais la tombe, regardez donc la puissance que ça a. Donc ça a vraiment un effet d'aller sur les tomes de Sadiqim. Bien sûr, c'est plus important à l'étude de la Torah. D'accord ? C'est clair que de temps en temps, on y va, mais pas beaucoup. L'essentiel, étude de Torah, c'est ça qui fait le plus d'effet de bien dans le monde. Alors, vous voyez, Hosef, je crois qu'une seule fois dans sa ville, il était allé sur les tombes très, très, très rarement. Il y a une fois, on l'a vu à Manour en Égypte et juste une fois, il a commencé à devenir aveugle. A disparu de la circulation, il est parti à s'en dire à perso, peut-être juste sa femme. Il a pris une chambre d'hôtel et il a passé des journées entières, trois, quatre jours comme ça sur la tombe de Rabbi Yosef Kao, l'auteur de Choukhan Aouk, pour dire, c'est moi, j'ai fait que dans le monde, maintenant, on respecte plus, parce qu'il est très fan de Rabbi Yosef, de Choukhan Aouk, c'est ça notre base et rien d'autre. D'accord ? Très, très... Et B'Aouk HaShem, grâce à ça, il a s'arrêté d'empirer et il s'est resté avec les vaines de soleil très connues du Rabbi Yosef. B'Aouk HaShem, il a bien-ouf, le Fane de Sali. B'Aouk HaDounai, il a l'amène v'amèk. Sous-titrage ST' 501